bonjour à tous un petit tuto pour vous montrer comment utiliser le profil de joueur le profil de joueur que vous trouvez ici sur la gauche donc dans le menu donc le profil de joueur vous sert à quoi vous sert en fait à identifier les différents clips qui peuvent être les buts notamment ou les actions les tirs tout ce qui est évalué comme positif donc dans les différents matchs par rapport à un joueur précis donc l'idée c'est d'ouvrir un match donc on va ouvrir celui ci là contre angoulême identifier donc un moment fort je rappelle les moments forts ici liste des temps forts voilà et ensuite le sélectionner pour l'envoyer dans le profil de joueur donc on commence par le filtre les trois petits points en haut le filtre moi je vais filtrer les pénaltys pour envoyer un pénalty marqué par thibault donc balise d'événements voilà là je vais chercher donc les pénaltys j'applique le filtre je vais sur le pénalty tiré par thibault qui est ici le voilà donc vous voyez qu'ici donc je vais le désélectionner mais pour l'envoyer sur le profil je sélectionne et j'ajoute aux favoris voilà donc à partir de ce moment là je vais pouvoir l'identifier rapidement et le retrouver dans les favoris alors et dans le profil de joueur ici sur la gauche en haut tout en haut je clique profil de joueur pour rappel le profil de joueur faut le créer préalablement vous le créez avec vos identifiants et une fois que c'est créé et bien vous pourrez donc ajouter les clips en favoris ça c'est donc la première démarche à faire donc imaginons que c'est fait donc le profil est créé donc j'ai ajouté donc le moment fort favoris je me retrouve ici alors n'hésitez pas à traduire là pour l'avoir en français voilà comment se passe que se présente la page de de profil donc j'accède à mon profil de joueur voilà et je vais aller récupérer le penalty en question donc pour cela donc ça c'est tous les moments forts donc déjà identifié à l'intérieur du profil donc je clique sur le plus pour me rajouter donc un moment fort donc vous avez différentes façons pour les retrouver soit vous les avez identifié en favoris ce que j'ai fait précédemment soit mentionné avec le nom du joueur donc il ya d'autres d'autres possibilités on va rester sur les favoris qui est le plus simple et on retrouve tout de suite donc le match contre angoulême et le fameux pénalty qui est ici et là donc je vais m'arrêter un instant vous avez donc le moment fort identifié vous avez la possibilité de mettre en surbrillance le joueur donc c'est particulièrement utile lors d'une phase où on retrouve plusieurs joueurs en mouvement bon je fais un exemple ici donc j'ai sélectionné l'élément je clique sur prochain et voilà voilà ce qui me permet ici donc de l'identifier donc identifiez vous l'IA va détecter les joueurs voilà et je fais ok donc on va le modifier un peu par là c'est plus sympa voilà et il va nous mettre un petit éclairage là comme sur canal sur thibault voilà ok et à partir de ce moment là alors là vous pouvez mettre donc les critères les capacités en fait donc pour les regrouper en fait par capacité donc ici on va mettre que c'est de la finition il doit y avoir pénalty aussi finition voilà hop ok et je publie sur le profil voilà et donc on a notre pénalty ainsi que l'ensemble donc des différents clips vous voyez là l'intérêt hop il ya plusieurs joueurs tac ça fait une surbrillance voilà à bientôt